La décision est quasi inédite dans le monde. Hier, les Etats-Unis ont autorisé la vaccination contre le Covid des enfants âgés de 5 à 11 ans. Ça y est, officiellement, ça a démarré. Les premiers enfants américains ont été vaccinés dans le Connecticut. Les doses sont en train d'être acheminées aux quatre coins du pays et seront accessibles au plus grand nombre dans les tout prochains jours. Au total, 28 millions d'enfants de 5 à 11 ans sont éligibles. Le dosage a été adapté par Pfizer, un tiers d'une dose adulte. Et comme pour le reste de la population, il y aura deux injections à trois semaines d'intervalle. Nous avons déjà recruté plus de 25 000 pédiatres, médecins de famille et autres prestataires de soins primaires pour administrer les vaccins. Et nous travaillons avec les Etats et les localités pour en recruter davantage. Ces doses de vaccins seront expédiées avec tout le matériel nécessaire pour vacciner les enfants, y compris des aiguilles plus petites. Alors la France va-t-elle suivre le pas dans les prochaines semaines ? Si on voit qu'il y a une reprise épidémique liée en particulier à la circulation du virus chez les enfants, il faudra se poser la question. Ça contribuera à ce que l'on appelle l'immunité collective. Si on arrivait à éviter la transmission ou en tout cas à la réduire substantiellement grâce à la vaccination, eh bien on éviterait de fermer des classes. Le résultat des études sur les enfants âgés de 5 à 11 ans montre que le vaccin est efficace à 90,7%. Vacciner les plus jeunes contre le Covid-19 est une étape supplémentaire vers un retour à la normale. Merci. 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 Merci.